Multiplier 3x plus 2 fois 5x moins 7 Alors bon là je vais le faire de deux manières différentes. Il y a une manière qui est d'utiliser un moyen mnémotechnique pour se rappeler comment faire sans vraiment en comprendre. C'est ce que je vais faire d'abord et puis après on fera une autre manière qui est peut-être préférable parce qu'elle permet de comprendre ce qui se passe. Alors la première façon de faire c'est d'utiliser ces quatre lettres. Donc les quatre lettres en question c'est P, E, I et D. Alors je vais l'écrire plutôt comme ça. Donc P, E, I, D. Voilà. Alors ça, P ça veut dire premier. Premier. Là E ça veut dire externe ou extérieur. I ça veut dire interne ou intérieur. Et D ça veut dire dernier. Premier. Voilà. Alors on va voir comment appliquer ce procédé mnémotechnique. Alors je vais d'abord m'occuper de la première lettre. Premier. Ça, ça veut dire que je vais multiplier les premiers termes de chaque facteur. Donc je vais multiplier ce 3x par ce 5x. Donc ça, ça me donne 3x fois 5x. Voilà, ça c'est ce que j'obtiens avec la lettre P qui veut dire premier. Ensuite, avec la lettre E qui veut dire externe, je vais multiplier les deux termes extérieurs. C'est-à-dire ceux qui sont, il y a celui-là et celui-là, moins 7. Alors là, il faut bien faire attention à comprendre le moins. Parce qu'en fait, c'est plus moins 7. Plus le nombre moins 7. Donc là, quand je m'occupe de la lettre E, je dois, ça me donne ce terme-là, 3 fois moins 7. Donc plus 3x, pardon, hein, fois moins 7. Plus 3x fois moins 7. Ça, c'est ce que j'obtiens avec la lettre E. Ensuite, ce que j'obtiens avec la lettre I, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre ce bleu, ce que j'obtiens avec la lettre I, c'est le produit des deux termes qui sont à l'intérieur. Donc il y a ce terme-là, 2 et 5x. Voilà. Donc ça, ça me donne plus 2 fois 5x. Plus 2 fois 5x. Voilà. Et puis enfin, il me reste le dernier. Alors le dernier, c'est la lettre D. Et ça, ça me dit que je dois faire le produit des deux derniers termes. Donc c'est 2, ici, fois moins 7. 2 fois moins 7. Plus 2 fois moins 7. Voilà. Alors maintenant, je vais faire les calculs, ici, dans chaque parenthèse. Donc là, j'ai d'abord 3x fois 5x. C'est pas cette couleur. 3x fois 5x, ça fait 3 fois 5 fois x fois x. 3 fois 5, ça fait 15. Et x fois x, ça fait x au carré. Donc 15x au carré. Là, x au carré, parce que x, on peut voir ça comme x puissance 1. Donc là, j'ai x puissance 1 fois x puissance 1. Donc c'est x puissance 1 plus 1, c'est-à-dire x au carré. Ensuite, plus, alors, 3x fois moins 7, ça fait 3 fois moins 7, ça fait moins 21. Moins 21x. Et puis ensuite, plus 2 fois 5x, ça fait 10x plus. 10x plus le dernier terme, 2 fois moins 7, c'est-à-dire moins 14. Voilà. Alors là, j'ai presque terminé. En fait, là, je peux... Ce que je peux faire, c'est... Ici, là, j'ai deux termes. Ces deux termes-là, je peux les réunir, parce que ce sont deux termes en x. Donc j'ai 10 moins 21, ce qui fait moins 11x. Moins 11x. Voilà. Donc finalement, j'ai... Alors, 15x au carré. 15x au carré moins 11x moins 14. Voilà. Ça, c'est le produit de ces deux binômes que j'avais ici. Alors bon, ça, c'est bien. Le problème, c'est que dans 10 ans ou 20 ans, si jamais tu dois multiplier deux binômes comme ça, tu ne sauras peut-être plus à quoi correspondent ces lettres-là, donc tu ne vas peut-être plus réussir à faire ce produit-là. Alors, je trouve que c'est quand même mieux de pouvoir comprendre un peu ce qui se passe. Et en fait, je vais le faire là d'une autre manière. Alors, je vais réécrire le produit qu'on doit calculer. C'est 3x plus 2 multiplié par 5x moins 7. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on va essentiellement utiliser deux fois la propriété de distributivité. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais commencer par prendre ce facteur-là, ici, 3x plus 2, et je vais le distribuer. Donc, je vais d'abord avoir ici 3x plus 2 fois ce terme-là. Alors, ça, quand je fais ça, ça me donne 3x plus 2, la parenthèse, fois 5x. Et puis ensuite, je vais faire la même chose ici. Donc, plus 3x plus 2 fois moins 7. Voilà. Et puis là, je vais distribuer. Là, j'ai du coup des produits. Je vais distribuer encore ici, dans chacun des termes. Alors, je vais commencer là par faire 3x fois 5x. 3x fois 5x, ça fait 15x. 15x fois x, donc ça fait 15x au carré. Et puis ensuite, j'ai cette partie-là. Voilà. Donc, plus 2 fois 5x, ça fait 10x. Ensuite, je vais faire la même chose maintenant avec cette partie ici. Donc, plus 3. Alors là, je vais distribuer. Je vais prendre une autre couleur. Alors là, je vais faire moins 7 fois 3x. Donc, plus moins 7 fois 3x. Plus, ici, là, ce que je fais, c'est distribuer ça. Plus 2 fois moins 7. Voilà. Alors, en fait, là, on peut reconnaître les termes. Ici, on a ce 15x au carré. Je vais les noter par des jeux de couleurs. Ce 15x au carré, on le retrouve ici. Le 10x qui est là, on le retrouve ici. C'est ce terme-là. Et puis là, on a 7. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une parenthèse de trop. Je vais enlever cette parenthèse-là. Il y a une parenthèse en trop. Voilà. Donc là, j'ai moins 7 fois 3x. Moins 7 fois 3x, ça fait moins 21x. Donc ça, on le retrouve ici. Ça, c'est ce terme-là. Ici. Moins 21x. Et puis, j'ai moins 2 fois moins 7. 2 fois moins 7, ça, c'est ce terme qu'on retrouve ici. Donc effectivement, on retrouve exactement les mêmes termes qu'en utilisant les lettres P, E, I, D. Et donc, on peut finir en écrivant que c'est 15x au carré plus 10x moins 21x, ça fait moins 11x, plus moins 14. Donc, moins 14. Voilà. Mais donc, je trouve que c'est quand même plus intéressant de se souvenir. On peut utiliser ces 4 lettres, c'est pas mal, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe et de pouvoir le faire de cette manière-là parce qu'au moins là, on sait comment et pourquoi le produit donne ces termes-là.